Vous êtes l'une des nouvelles recrues de ce top. L'intronisation s'est bien passée ? Antonia de Randinger, oui, car c'est une équipe bien... On a trop souvent véhiculé l'idée que les femmes étaient en... Moi, je n'ai jamais ressenti ce... D'ailleurs, je me vois plus vieillir avec une bande de copines qu'avec un mec. Alors que le stand de Papignon sur rue, vous, vous êtes une adepte du bon vieux sketch. Je suis entré dans l'humour par le prisme du personnage. Plus jeune, j'étais imitatrice d'anonymes mes professeurs, les membres de ma famille. De plus, j'ai beaucoup de mal à être moi-même sur scène, je crée toujours une autre... A lire également piquante, Teva. Le nouveau talk show 100% féminin de Nicole Ferroni sur le plateau, quand on vous voit grimer... On pense évidemment à Decaune et Garcia dans Nulle part ailleurs, canne... A lire également piquante, Teva. Le nouveau talk show 100% féminin de Nicole Ferroni sur le plateau, quand on vous voit grimer... On pense évidemment à Decaune et Garcia. J'étais bluffé à chacune des interventions de Florence. C'est la patronne. J'étais bluffé à chacune des interventions de Florence. C'est la patronne. Vous êtes sur scène au Petit Palais des Glaces, à Paris, avec votre spectacle scène de corps et d'esprit, mais on vous voit également de plus en plus jouer dans des fictions. Oui, j'étais dans le programme cours de M6. Vous êtes sur scène au Petit Palais des Glaces, à Paris, avec votre spectacle scène de corps et d'esprit, ce sont des petits rôles, mais c'est toujours très pédagogique pour moi. Ce sont des petits rôles, mais c'est toujours très pédagogique pour moi. Piquante, vendredi 9 décembre à 22h40 sur T-Sherer.